C'était mieux avant, le milieu avait des valeurs, des codes, etc. Voilà encore une espèce de narration. Aujourd'hui, les nouveaux délinquants, les nouveaux criminels, le néo-banditisme, le narco-banditisme, le banditisme des quartiers, suivez mon regard, il serait pire, il n'aurait plus de valeurs, plus de normes, plus de codes. En fait, de ce point de vue-là, quand vous faites des entretiens avec ceux des générations précédentes et ceux d'actuelles générations, il y a une vraie continuité. Je m'appelle Marouane Mohamed, je suis actuellement chercheur au CNRS en sociologie, au Centre Morita-Lwax, là où on est actuellement. Mais plus largement, je suis quelqu'un qui a été enfant à Paris et puis adolescent en banlieue, qui a été en échec scolaire avant de faire mille métiers, de se raccrocher à l'université et de devenir chercheur. Je suis un fils de travailleurs marocains, d'immigrés marocains, qui sont devenus français. Je suis quelqu'un qui a beaucoup encadré les jeunesses populaires avant de s'intéresser à eux d'un point de vue plus scientifique. Je suis quelqu'un qui a été témoin des phénomènes de délinquance, de violence, de bandes de jeunes, de trafic de stupéfiants pendant très longtemps, qui s'est posé beaucoup de questions plus jeunes et qui, aujourd'hui, essaye d'y répondre d'une autre manière. Et puis, je suis aussi papa de deux enfants, qui vit toujours dans sa petite banlieue qu'il aime, dans le Val-de-Marne. Inégalité, ségrégation, déviance, normes et racisme. Pour moi, aujourd'hui, il y en a deux. Le premier enjeu, c'est quand même d'essayer de construire un champ de recherche, un champ d'études en France, de le structurer, de fédérer les différentes chercheuses et chercheurs qui travaillent sur cette question-là, parce qu'il y a une espèce de paradoxe en France, qui est qu'il y a une criminalité organisée, historique, active et considérable. Il y a un certain nombre de marchés criminels extrêmement lucratifs qui sont opérés par ces acteurs-là. Il y a des moyens policiers, judiciaires, des moyens d'action publique qui sont mis en œuvre pour lutter contre ces marchés criminels, etc. Et on a un niveau d'organisation, de développement et un nombre de publications sur la criminalité ou les criminalités organisées de manière plus générale qui sont quand même assez limitées. J'ai dit les criminalités organisées parce que, dans mon approche, je n'opère pas a priori de distinction entre les différents marchés criminels organisés. Un marché criminel organisé et structuré, c'est un espace où un certain nombre de transgressions rémunératrices, la plupart du temps, sont organisées afin de dégager des bénéfices, de manifester une forme de pouvoir, etc. Et on a des marchés criminels qui sont plutôt de type élitaires, qui impliquent les classes moyennes supérieures ou les classes supérieures. Et puis on a des marchés criminels structurés organisés qui sont plus populaires, c'est-à-dire qui impliquent davantage des personnes qui sont issues des classes sociales inférieures. Très souvent, ces marchés se croisent, sont interconnectés, interdépendants. Mais c'est vrai que dans l'image, et la question de l'image et des représentations qu'on a du crime organisé, notamment en France, il y a cette idée que le crime organisé, c'est d'abord le crime organisé de type populaire. Et on utilise d'autres noms pour parler soit de la criminalité en col blanc, de white collar crime, soit de la délinquance des élites, la délinquance financière, enfin, on a des types de qualifications qui tendent à reproduire une espèce de scission, de division des marchés criminels organisés en fonction du profil social et de la dangerosité présumée des actes qui sont posés. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est, pour moi, c'est un peu le prolongement logique de ma carrière de chercheur. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je m'intéresse aux modalités de passage à l'acte délinquant, à la construction de la norme, à l'évolution du droit pénal, politique publique de lutte, politique de sécurité, de prévention, etc. Et je me suis d'abord intéressé à la petite délinquance de voie publique à travers le phénomène des bandes. Là, je termine plus de 6-7 ans de recherche de terrain sur la question du trafic de stupéfiants, mais à tous ses échelons, du petit guetteur en bas de chez ma mère, dans le Val-de-Marne, à El Chapo, où je vois qu'il y a une Guzma Loera, pour lequel j'ai eu la chance d'assister au procès. Et donc, c'est d'essayer de comprendre comment ce marché criminel, celui du trafic de drogue illicite, la distribution, l'importation, la production, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qu'il dit de nos sociétés de manière plus générale. Donc, c'est un peu un prolongement logique de ma carrière sur les trajectoires de délinquantes. Et je pense qu'après ces travaux-là sur le trafic de drogue et sur le crime organisé, je pense que je m'intéresserai plus au volet réaction sociale, c'est-à-dire à comment la loi évolue, comment l'action publique se développe et se déploie. Voilà les deux raisons pour lesquelles, aujourd'hui, c'est important pour moi de travailler sur ces sujets-là. En fait, je pense que quand on travaille sur un sujet comme ça, qui est extrêmement traité au cinéma, qui alimente une production journalistique, pas trop scientifique, mais en tout cas journalistique, fictionnelle, même théâtrale, de la... enfin, une telle production, les idées reçues, c'est une partie du sujet, en fait. Et c'est une partie du sujet pour soi-même. C'est-à-dire que la première étape qui a été la mienne, ça a été de travailler sur mes propres idées reçues, mes propres fantasmes, mes peurs, et de travailler sur la manière dont je me représentais cette question du grand banditisme, de la criminalité organisée. Mais c'est valable pour tous les sujets. C'est valable pour tous les sujets. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup discuté avec des collègues sur mon approche de sujet. J'ai pas mal écrit beaucoup de notes sur ce que je ressentais durant les premiers pas, et ce que j'avais au cirque, comment j'avais vécu les premiers entretiens, notamment les premiers entretiens qui sont rentrés dans le vif du sujet. Et donc, il faut éviter, il faut travailler sur cette fascination, parce que c'est quand même des personnes qui ont des vies qui ne sont pas banales, qui font des choses qui ne sont pas banales, qui, pour certaines, ont un niveau d'intelligence et de culot qui est absolument considérable. Et si on fait, on neutralise l'aspect moral ou l'aspect légal, c'est quand même des gens qui ont des vies surprenantes. Voilà, surprenantes, et c'est des personnages qui ne laissent pas indifférents, notamment ceux qui sont engagés dans des formes très poussées de criminalité organisée. Donc, il faut travailler là-dessus, et c'est vrai que quelque chose qui m'a aidé, c'est de multiplier les entretiens au départ. Voilà, c'est vrai que le premier entretien, on est surpris, le deuxième, un peu moins, et puis ainsi de suite. Et puis, plus on creuse dans la connaissance des différentes formes de criminalité organisée, les modes de vie qui vont avec, plus on s'éloigne finalement de l'imagerie populaire relayées par différents canaux, que ce soit le cinéma, le cinéma est un peu le cinéma français, mais même le cinéma nord-américain est très stéréotypé en matière de criminalité organisée. Ça change un peu aux États-Unis, où je vois de plus en plus de travaux qui montrent à quel point, qui montrent des formes de normalité de la criminalité organisée, qui montrent que la criminalité organisée, c'est aussi beaucoup un phénomène de classe moyenne aussi. Pas seulement dans le profil des personnes qui s'engagent, mais dans le mode de vie des personnes qui sont engagées dans la criminalité organisée. L'image du chef mafieux flambeur avec le pouvoir, qui a le pouvoir de vie ou de mort sur les uns et les autres, cette image-là qu'on retrouve beaucoup, y compris dans les clips de rap, cette image de celui qui est en place, qui en impose, qui a du pouvoir, qui a... Oui, ça continue à exister, mais il me semble que ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le cœur du phénomène. Ça, c'est vraiment des images d'épinales qui continuent à alimenter toute une industrie, mais ce n'est pas tant ce que je peux percevoir des personnes qui ont été condamnées pour des faits concrets et leur mode de vie. Il y a pu y avoir une période où ils ont un peu flambé, mais ça a été juste une période, en fait, parce que derrière ça, on a des criminels ou des gens qui sont dans la criminalité organisée, qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent avec leurs activités, qui sont des activités illicites et qui sont à la frontière entre légales et illégales, qui ont des stratégies de blanchiment, pas seulement de leur argent, mais également de leur mode de vie, qui ont des compétences de communication relativement poussées. J'ai lu une thèse qui parlait de polyglottes sociaux, c'est-à-dire des gens qui sont capables de parler plusieurs langages sociaux, de mobiliser plusieurs codes, donc j'en ai retrouvé quand même pas mal de ces polyglottes dans ces milieux-là. Donc voilà, moi, mon regard change un petit peu et moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie ordinaire des gens qui sont dans la criminalité organisée. Et ce qu'on nous montre dans le cinéma ou dans le rap français, c'est des petites séquences extraordinaires qui alimentent des biais sur le regard qu'on peut avoir. Et puis, il y a un autre discours qu'on trouve beaucoup dans les travaux journalistiques ou dans les témoignages d'anciens policiers, anciens commissaires, anciens gradés qui ont lutté contre la criminalité organisée. C'est une espèce de nostalgie d'âge d'or. C'était mieux avant, le milieu avait des valeurs, des codes, etc. Bon, voilà encore une espèce de narration. Aujourd'hui, les nouveaux délinquants, les nouveaux criminels, le néo-banditisme, le narco-banditisme, le banditisme des quartiers. Suivez mon regard. Il serait pire. Il n'aurait plus de valeurs, plus de normes, plus de codes. En fait, de ce point de vue-là, quand vous faites des entretiens avec ceux des générations précédentes et ceux d'actuelles générations, il y a une vraie continuité. Et donc, je pense qu'il y a ce récit-là avec lequel il faut être en mesure de prendre des précautions et de les mettre absolument à distance parce que c'est quelque chose qu'on retrouve, mais y compris dans les propos de magistrats, des fois, d'avocats, qui alimentent cette idée que le banditisme, la criminalité organisée, c'était mieux avant. Ça change, mais en fait, les modes opératoires, les finalités, le profil des personnes est quand même globalement stable. Et il y a peut-être moins de morts aujourd'hui liées au règlement de compte que dans les années 70. Vous voyez, quand on écoute un peu nos collègues qui travaillent sur les homicides, ils montrent qu'il y a quand même une baisse. Donc, voilà. Pour résumer, oui, je peux regarder des fictions, lire ou écouter, regarder des clips de rap, de mise en scène. D'abord, les clips de rap, la criminalité qui est mise en scène dans les clips de rap, c'est plutôt de la criminalité d'espace public. C'est le trafic dans le haut, beaucoup, c'est le trafic de stupes à l'échelle des quartiers, c'est de la distribution, machin. Mais ce n'est pas ça, le grand banditisme. Ce n'est pas ça, la criminalité organisée. Moi, j'appelle ça une espèce de pré-banditisme. On fait un peu de distribution, en gros, dans son secteur. Mais à part quelques rappeurs, je pense notamment à la crime qui, à travers une série en plusieurs épisodes, a mis en scène, justement, une espèce de croisement qui peut exister entre le milieu du rap d'un côté et la criminalité organisée. et puis la connexion de différents milieux criminels, celui des cités, les corses, voilà, il y a tout un imaginaire qui est reproduit à travers cette mini-série. Mais j'ai envie, ce que j'observe, moi, en tant que chercheur, pour l'instant, et je l'écrirai, je l'analyserai, c'est d'abord la vie ordinaire et les pratiques ordinaires et quotidiennes. Et les pratiques quotidiennes, ce n'est pas d'avoir 150 femmes avec des formes plastiques, en petites tenues, des bouteilles de champagne de partout, dans une piscine à bulles, enfin, voilà, c'est pas ça, la vie des... c'est pas forcément ça, voilà. C'est pas forcément ça. Sous-titrage ST' 501